Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 28 mai 2020, une autre journée extraordinaire ici à Sainte-Marie-sur-le-Lac, 36-37 degrés annoncés. On a pris un peu de couleurs hier, c'est vraiment extraordinaire. Il faut en profiter parce qu'on va revenir à des températures plus normales. Donc, on est le 28 mai 2020, 10h-9h du Québec. Mais c'est pas partout, c'est pas partout le paradis sur Terre. Il y a des endroits en ce moment où beaucoup, 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 beaucoup de perturbations climatiques se produisent. Dans plusieurs pays, il y a des infestations, des invasions incroyables de criquets pèlerins, on en parle ici depuis des mois, des inondations, des tempêtes hallucinantes qui ont eu lieu. On va aller voir ça, ce qui s'est passé. Vraiment, juste faire un survol pour comprendre l'ampleur des changements climatiques qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et on ne peut rien y faire, c'est cyclique. C'est complètement cyclique, ça n'a rien à voir avec l'industrialisation. L'industrialisation a plus à voir avec la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la pollution, la consommation et toutes les autres questions inhérentes à ça, mais rien à voir avec les changements climatiques qui sont cycliques. Oui. Donc, on va aller voir le site des Watchers, que j'aime bien, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans, dans le fond. Des pluies records provoquent de graves inondations en Floride, aux États-Unis. On a les provinces orientales de la Turquie frappées par une tempête de neige, perturbatrice, c'est des vents forts, je vous en avais parlé de ça. Une tempête extrême, une fois tous les dix ans, apporte des vents destructeurs et de la pluie en Australie occidentale. Un événement météorologique extrêmement rare, frappant une grande partie de l'Australie occidentale. La pire tempête, en une décennie, plus de 100 personnes sont mortes, des millions ont été touchés par le fameux cyclone Enfane et une tornade rare frappe le Sumatra, tuant deux personnes, explosion au début de l'hiver. De pluies records ont frappé une grande partie de la côte est de l'Australie. Le mauvais temps se poursuivra pendant le week-end. On peut voir ici la gralle incroyable, l'erreur, qui a frappé le Mexique, détruit un toit de maison. On peut voir la grosseur de ce morceau de glace, c'est complètement hallucinant. L'Inde qui subit la pire attaque acrydienne en près de 30 ans. Les données de Swarm suggèrent que le pôle magnétique nord s'accélère vers la Sibérie en raison des tâches magnétiques qui s'affrontent profondément sous la surface de la Terre. Donc ça, c'est d'autres problèmes aussi à venir. Une tornade frappe le Mexique le 28 mai. Donc, c'est aujourd'hui. L'Inde qui subit la pire attaque en 30 ans. On a beaucoup d'activités volcaniques, beaucoup d'activités sismiques. En Russie, hier, des vents de force d'ouragan et des fortes pluies font ravage. À Hécaté-Rimbourg, faisant au moins trois morts, le 27 mai, délit enregistre le jour de mai le plus chaud depuis 2002, alors que l'Inde du Nord devient la région la plus chaude du monde avec des températures qui ont atteint 46 degrés. Des pluies records provoquent de graves inondations en Floride. Un séisme de 6,1 et peu profond a frappé le Vanuatu. Je vous ferai un petit compte-rendu de toutes les activités sismiques. J'ai reçu plein de liens. C'est hallucinant. Plus de 30 000 personnes touchées par les inondations dans le Calimanta oriental en Indonésie. Ça, c'est le 27 mai. De fortes pluies, des tornades destructrices ont frappé le centre de Cuba. Ça, c'est le 26 mai. Des fortes pluies ont frappé les provinces du centre de Cuba. Le lundi 25 mai 2020, inondant les zones basses des principales villes, efforçant les évacuations. Des jours de pluie extrêmement violente déclenchent des inondations et des glissements de terrain touchant 30 000 personnes dans le nord-est de l'Inde. 26 mai. Une vague de chaleur historique devrait causer des millions de dégâts aux cultures. Ça, on en parle aussi beaucoup ici à Freedom Business Network. L'état de l'agriculture dans le monde à cause des changements climatiques. 26 mai. Ça, de la vague de chaleur extrême et prolongée des dernières semaines en Israël devrait causer des dommages agricoles d'une valeur de plus de 8,5 millions de dollars. Ouah! Aux 30 millions de chèquels, a déclaré un porte-parole du fonds d'assurance CANAT pour les risques naturels dans l'agriculture. Des millions de cigales devraient émerger dans certaines parties de l'est des États-Unis après 17 ans passées sous terre, après avoir passé 17 ans dans la clandestinité. 1,5 million de cigales par âcre pourraient émerger dans certaines parties de l'est des États-Unis. Ça, c'est le 26 mai. 25 mai, donc il y a juste trois jours de ça, plusieurs pouces de neige sont tombés à Idaho Falls le samedi 23 mai 2020, les totaux préliminaires montrant que la zone est, ou dans cette zone-là, on a accumulé 51 à 102 millimètres, 2 à 4 pouces de neige. Le plus de neige enregistré à la fin du printemps selon le National Weather des chutes de neige record fin mai frappe les chutes d'Idao aux États-Unis. Une tornade rare déchire Guilang en dommageant plus de 100 maisons en Australie. Le 25 mai, une tornade a ravagé Guilang Victoria le 20 mai 2020 en dommageant plus de 100 maisons. A confirmer le bureau australien de météorologie. Une enquête a été ouverte. Donc, juste à regarder ça, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, ça c'est juste peut-être 10% de toutes les nouvelles qui ont un lien avec les changements climatiques, avec les tempêtes, avec la sécheresse, avec les inondations, les tornades qui se passent en ce moment. C'est vraiment, ça couvre peut-être 10% de watchers, ils ne couvrent pas tous les événements actuellement en cours. Donc, c'est vraiment, vraiment tout un front que celui des changements climatiques qui viennent nous affliger, qui touchent des centaines de millions d'individus à chaque semaine. Et ça, on ne peut rien, rien y faire, c'est une impuissance totale qu'on a face à ça. Tu peux te préparer, tu peux te déménager, tu peux bouger des populations, mais il n'y a rien vraiment que tu puisses faire pour arrêter ça, c'est gigantesque, c'est cosmique. Donc, ça c'est sur le front sur lequel on ne peut absolument rien faire. Il y a l'autre front environnemental sur lequel on peut agir, mais nos politiciens ne ne sont pas vraiment préoccupés parce que les politiciens sont là à représenter les industriels. Et naturellement, la pollution est causée par le système économique dans lequel on est installé depuis 200, 225 ans, qui est basé sur l'industrialisation, sur l'enrichissement de tous ces gens-là. Donc, on voit qu'on est dans un cul-de-sac au niveau environnemental. Il nous reste politique, sociale, et là on voit aussi qu'on est impuissant. Les gouvernements vont agir, toujours dans l'intérêt des industriels, et nous autres on va être là à seulement, seulement subir. Et je vous ai dit, préparez-vous, il y a trois vraiment, trois gros fronts, même quatre avec le front économique et financier, qui sont là, ces quatre fronts d'attaque, de cycle, qui sont en plein changement. Je peux vous dire une chose, mon intérêt est en forme, faire du jogging, puis du yoga, puis se concentrer sur ce qu'on peut changer, sur ce qu'on peut contrôler, parce que sinon c'est très facile de perdre la boule, vraiment facile, c'est pour ça que c'est important d'être rationnel, de tout prendre avec rationalité, puis mettre en perspective tout ça, puis souvent même prendre ça avec un grain de sel. Sinon, c'est la folie qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada